Donc nous voilà pour le sujet Baccalauréat S pour des chéris d'avril 2016, tout récent. C'est l'exercice 2, un peu de complexe, très peu, mais quand même des complexes, de la géométrie, un pentagone à tracer, et une question 3, vraiment pas trop mal, assez intéressante. Il faut arriver à construire le pentagone en utilisant ce qui a été fait. Donc ça nécessite quand même un petit sens de la synthèse. Sinon les longueurs à calculer sont pleines de cosinus, donc je vous souhaite un bon courage. Donc vous essayez de le faire pendant une trentaine de minutes, peut-être un peu moins si vous êtes rapide. Et je vous rejoins tout de suite pour le corriger. Donc pour calculer les longueurs, on a 3 méthodes, soit avec des coordonnées, soit avec un dessin, vous allez voir un triangle rectangle, soit avec les complexes et donc le module. Donc première méthode, je vais faire avec un dessin rapide. Donc si vous avez remarqué un petit schéma, vous avez O, donc ici O, J est là, la longueur O, J c'est 1,5. Ensuite pour aller jusqu'à B, vous avez une longueur 1. Vous avez donc ici un triangle rectangle, et il vous reste à trouver l'hypoténuse. Donc vous avez 1,1,5. Donc ici l'hypoténuse, je vais l'appeler donc B, J, B, J c'est donc la racine carrée de la somme des deux carrés, donc 1 plus 1,5, donc racine de 5,5, c'est-à-dire racine de 5,5. Voilà. Méthode numéro 2. Méthode numéro 2. Avec des coordonnées, on en est dans un repère orthonormal, donc on peut utiliser un tenet longueur. Et voilà, donc le point B, c'est de coordonnées moins 1,0, J est de coordonnées 0,1,5. Le vecteur B, J a pour composante, donc 0, moins, moins 1, 1,5. Donc la longueur B, J vaut racine carrée de 1 plus 1,4, donc racine carrée de 5,4, c'est-à-dire racine de 5 sur 2, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Troisième méthode, avec les complexes, on calcule le module de ZB moins ZJ, c'est-à-dire le module de moins, moins 1. Moins I sur 2. Alors, vous connaissez, la racine carrée de la partie réelle au carré, donc moins 1 au carré, la partie imaginaire au carré, moins 1,5 au carré, donc c'est toujours ce 1 plus 1,4. On retrouve exactement racine de 5 sur 2. Voilà. Maintenant, on demande la longueur BK. Donc, on sait que K appartient au segment BK. J'ai mis des crochets, là, ils sont très arrondis. Donc ici, des crochets. Ça veut dire que quand vous allez calculer B, J, vous pouvez dire que c'est BK plus K, J. C'est parce que J. Ensuite, K appartient au cercle de centre J de rien 1,5, donc la distance JK vaut 1,5. Conséquence, quand on sait que BK vaut racine de 5 sur 2, ça fera BK plus 1,5. On met le 1,5 de l'autre et on obtient racine de 5 moins 1 sur 2. Voilà la distance BK. Voilà. Donc, on sait que A2 appartient au cercle de centre O de rayon 1, le cercle trigométrique. Donc, son module vaut 1. Première chose. On sait d'autre part que, c'est donné dans le texte, c'est un pentagone régulier. Donc, l'angle OA0, OA1 orienté, c'est 2π sur 5. L'angle OA1, OA2, c'est 2π sur 5. Donc, en utilisant Schall, en faisant la somme des deux, on obtient que l'angle OA0, OA2, l'angle orienté, ça sera 4π sur 5. Donc, l'argument de ZA2, c'est 4π sur 5. On met donc maintenant sous la forme exponentielle, l'argument devant, c'est 1. L'exponentielle de iθ, le θ, c'est 4π sur 5. Donc, ZA2, c'est E2i, 4π sur 5. Donc, OA2 au carré, c'est donc le carré du module de ZA2-ZB. Et comme ZA2i, c'est 4π sur 5, on met ça sous la forme algébrique. La partie réelle, donc, c'est cos 4π sur 5 plus 1, d'accord, c'est la partie réelle. Et la partie imaginaire, c'est sinus 4π sur 5. Donc, quand on calcule le module au carré, on obtient, donc, la racine carrée disparaît. Il vous reste juste le carré de la partie réelle. Donc, cos 4π sur 5 plus 1 au carré, plus ce carré de la partie imaginaire, c'est-à-dire que le système 4π on développe. Identité remarquable. On a donc ici cos carré, deux fois le cosinus, je vais peut-être mettre parenthèses plutôt, ça sera plus lisible. Voilà. Plus 1, 2, ok, bien, ça fait 1. Plus 2, voilà. Alors, souvent, on vous demande de rédiger, donc ici, ça serait, alors, je n'ai pas de place dessous, donc je vais mettre une petite flèche. On va rappeler quelque part que cos sin, donc la fondamentale de la tri, cos carré plus sin carré vaut 1. Donc, rappelez-le, et on trouve exactement ce qu'on voulait. Donc, on demande de montrer que BA2 égale B2. Donc, on part de BA2, qui est la racine carré de 2 plus 2 cos 4π sur 5. Et là, à l'intérieur, on remplace cos 4π sur 5 par l'expression donnée par le calcul formel. 1 quart fois moins racine 5, moins 1. On développe. Vous avez donc 2. Vous aurez moins racine 5 sur 2, moins 1 demi. Voilà. Vous mettez donc au même dénominateur. Et ainsi, en mettant sur 2, 4 moins 1, 3, 3 moins racine de 5 sur 2. Et là, on arrive à la ligne 2 du calcul formel. C'est 1 demi de racine de 5, moins 1. Voilà. Et là, pour mettre ça, vous mettez le logiciel ligne 2. Donc, ligne qui s'appelle 2. Et ici, vous mettez, vous indiquez, ligne numéro 1. Voilà, les lignes sont écrites ici. Voilà. C'est le cas, donc, et vous concluez. Voilà, la dernière question. On va mettre tout ça en commun. Tout ce qu'on vient de faire pour tracer le pentagone. Alors, j'ai pris ça sur GeoGebra. C'est plus facile pour moi. Et je vais faire comme si j'avais uniquement un compas et une règle non graduée. Donc, première étape, on trace le segment BJ. Voilà. Deuxième étape, il faut trouver le point K. Alors, le point K est sur le cercle de centre J de rayon 1,5. Donc, je vais faire un cercle ici de centre J et de rayon 1,5. Donc, je tape 1,5. Voilà. Et l'intersection de ce cercle et du segment, intersection, c'est ici. Voilà. C'est le point qu'on va appeler, car je le redonne. Donc, tout ça, vous voyez, compas et règle. Ensuite, on sait, donc, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que la longueur BK vaut la longueur BA2. Et que tous les points sont sur le cercle trigonométrique. Donc, j'aurais peut-être dû même commencer directement par tracer le cercle trigonométrique. Le voilà. Alors, je vais mettre en couleur pour qu'on ne mélange pas tout. Donc, propriété. Alors, oui, c'est un petit peu long, mais je vais mettre en couleur. Voilà. C'est l'épaisseur du trait, pas trop. C'est pas la peine de mettre l'opacité. Voilà. Donc, ensuite, on va, donc, on sait que BK est égal à BA2. Donc, je trace maintenant un cercle de centre B et de... Voilà. Et l'intersection ici, donc, entre les deux, c'est le point-là. C'est le point A2. Voilà. Et je vais l'appeler, donc, A2. J'ai un petit souci de logiciel. Voilà. J'ai A2. Donc, ensuite, je vais commencer à... Vous voyez, ici, j'ai donc mon premier. Le deuxième point qui est ici, qui s'appelle, pour l'instant, G, par symétrie, G sera en fait A3. Voilà. On a déjà deux points. Plus A0, on a déjà trois points. Il reste donc A1 et A4. On sait ensuite que tous les côtés du pentagone ont la même longueur. Donc, pour avoir A1, A1 est à la même distance de A2 que A2 et de A3. Donc, on prend un troisième cercle qui passe par A2. Donc, centre point A2 et A3. Et vous trouverez A1, à l'intersection entre ce cercle-là et ce cercle-là. Voilà. Ici. Voilà. Donc, si vous trouvez A1, vous avez donc un troisième. Voilà. Ici, pour l'instant, il nous reste un truc. A2. Non, A4. Eh bien, on va faire la même chose en partant de A3. Donc, on sait que A4 est à la même distance de A3 qu'il l'est de A2. Donc, on va faire un cercle autour de A3, deux rayons, le côté. Et vous trouverez ici A4. Et vous trouverez donc le pentagone que j'ai dessiné en vert. Alors, je résume. Première étape. On place J et B. Et ensuite, on fait le cercle de rayons 1,5 et de centre J. Donc, qui passe par l'origine. Vous faites l'intersection, vous trouvez B. Ensuite, vous faites un cercle autour de B, de rayon BK, qui va vous donner ici le point A2 et ici le point A3. Ensuite, donc, autour de A2, vous faites un cercle de rayon A2, A3, qui va vous donner A1. Et autour de A3, vous faites un cercle de rayon A2, A3, qui va vous donner A4. Vous avez ensuite A0 qui est donné dès le début. Et vous n'avez plus qu'à relier. Vous avez votre pentagone parfait. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501